Et salut à toutes et à tous, c'est Ony, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Explain sur le jeu Paper Mario, la Portée des Lumières. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va. La dernière fois, nous étions allés à Penochtitre, nous avions récupéré la quatrième génère étoile en vainquant, ça se dit ça ? Après avoir vaincu, je ne suis même pas sûr que vainquant se dise, mais voilà. Après avoir vaincu Rumpel, le fantôme qui avait mis une malédiction sur le village de Penochtitre en transformant les voyageurs en cochon, et qui avait aussi voulu notre apparence. Du coup, c'était un peu compliqué, mais heureusement, Vigan, que voici, qui faisait avant partie du trio Obscure, et bien s'est joint à nous pour nous aider, du coup, elle est restée avec nous et a totalement trahi. C'est des autres personnes de son cours, quoi. Voilà. Incroyable. On va aller donner le livre à Marité, mais avant ça, il faut en fait aller récupérer la quête. Comment je le sais ? Tout simplement parce qu'en fait, avant de lancer cet épisode, j'avais lancé l'épisode, mais ça aurait été bien de lancer l'épisode en ayant justement lancé le logiciel pour filmer. N'est-ce pas ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que avoir un logiciel pour filmer, c'est une bonne idée pour lancer un épisode, quoi, tout simplement. Voilà. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc du coup, je vais pas faire la même serveur que j'ai faite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on va donc maintenant pouvoir cuisiner deux objets ensemble, et j'ai cuisiné des choses et ça a totalement raté. Voilà, tout simplement. Donc on va pas le refaire. En vrai, c'est bien, ça m'empêche de faire des conneries. Voilà, quoi. Donc voilà, on a vu sa requête, avec le livre, tout ça. Mais je l'ai, le livre. Non, non, là elle veut juste cuisiner. Oui, je change d'avis. Oui, j'ai trouvé le livre. Tiens. C'est bien, lui, il est bien éco-finitante, donne-le-moi-y. Oh, ça, ça y est. Voilà. Donc là, on utilise un truc. C'est prêt. Donc on a mélangé un champignon et un, voilà, quoi. Un sirop-miel. Et du coup, on a un objet qui nous rend 5 rocaires et 5 rocaires. On l'a mené à bien R7. Du coup, juste avant de me rendre compte que, en fait, je ne filmais pas, vu que le logiciel n'était pas lancé, magnifique. Je voulais mélanger un pouce-vite et un carat à pas dur. Et du coup, j'avais mélangé une feuille d'or et un sirop-miel et ça ne donnait absolument rien. C'est pour ça que, bah, c'est tant mieux qu'on fasse l'épisode. Enfin, le début d'épisode. Oui. Je pense que ça peut faire quelque chose, étant donné qu'il y en a un qui augmente la force et un la défense. Je présume qu'on peut avoir un objet qui augmente la force et la défense en même temps. Ouh là. Bon, bah, c'est raté. Yes. Mais en plus, ça aurait été tellement probable. Je suis tellement dégoûté. Et du coup, j'avais aussi utilisé mon argent pour acheter ça. Ah non, je vais rentrer t'acheter d'autres. Hop. Ça nous faisait un objet assez puissant. Hop, un dégelé. Un ultra-champi. Ça faisait un objet plutôt puissant. Cette musique est toujours aussi géniale. Voilà. Donc là, on a un ultra-gelé qui rend 50 punkers et 50 brefs-fleurs. C'est quand même pas trop mal. On va se racheter de l'objet, du coup. Peut-être. Moi, quoi que. Est-ce qu'un ceraté peut se vendre ? J'aimerais vendre. Un ceraté, ça se vend une pièce. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je pense que non, donc on ne va pas le faire. En vrai, je ne sais pas si les objets d'attaque et tout, ça peut se cuisiner. Je voulais faire quoi ? Oui, je voulais augmenter le niveau d'un personnage. Viviane, d'ailleurs, s'il présente. Faire monter le niveau de Viviane. Oui. Bregheli. Braghada. Du coup, elle sera plus puissante et ça, c'est cool. Oh, elle est contente. Tu peux partir. Alors, feu magique. Ça coûte 6 points fleurs. L'attaque qui peut brûler les ennemis. Ah, les ennemis. Ah, ça, c'est pas mal. Effectivement, il y a là, désormais, 20 points de vie. Du coup, Koupek et Kumilia, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Je ne sais pas pourquoi, eux, ils n'ont pas beaucoup. Bon, après, oui, Kumilia, je ne l'ai pas monté de niveau. Oui, c'est pourquoi Koupek, en fait, il n'a pas beaucoup de points de vie, étant donné que... Bah, lui, je l'ai monté de niveau, quoi. Il a autant de points de vie que Kumilia, que je n'ai pas fait de monter de niveau, c'est triste. Alors, moi, je voulais prendre une quête. Voilà. J'aimerais que tu trouves un badge très rare pour moi. Je t'en dirai plus de vie de voix. Retrouve-moi sur le toit de la maison de m'arrêter sur la place de Poracanel. Je ne sais pas qui a déposé cette requête. C'est louche, mais veux-tu y répondre ? Oui. Bon courage. Alors, il me semble qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas faire cette quête maintenant. Mais vu qu'elle est là, c'est que normalement, on peut. Donc, bon, on va la faire. Mais je trouve ça assez bizarre. Parce que normalement, il me semble qu'il faut un autre personnage pour pouvoir faire cette quête. Oh ! Luigi. Je reviens de Circuiti, où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. C'était une aventure pleine de rebondissements. Tu veux que je te raconte ? Alors, attendez. J'aime bien d'abord parler à son compagnon. Je m'appelle Klee12. J'ai prêté un cartes à ce type. Parce qu'il est venu me voir en plein méchant. L'ignoble, il a détruit ma machine en moins deux. Je ne le quitterai pas tant qu'il ne m'aura pas remboursé les 5 000 pièces qu'elle a coûté. Allez, on est parti. Un tour à Circuiti. Mets-toi à l'aile et j'en ai pour un petit moment. Le bateau est arrivé à Circuiti. Il y avait un bruit infernal. C'est incroyable. Sur cette île, il y a des courses de cartes tous les jours. On nous a appris que le gagnant du championnat devenait le roi de l'île. Nous sommes arrivés juste au moment de la remise des prix. Tu ne démiderais jamais le trophée que recevait le gagnant. Il était sorti d'un morceau de la boussole du temps. Ni une ni deux, je me suis inscrit pour le championnat. J'ai eu de l'expérience avec les cartes et j'étais confiant. Mais cette course était insensée. Ces machines n'avaient rien à voir avec des cartes. Des cartes avec des missiles, des bazookas, tout était permis. Là, j'ai vraiment eu envie de m'enfuir. Mais j'ai pris mon courage à demain et je me suis lancé dans la course. Je me suis présenté sur la ligne de départ avec ma superbe sévère numéro 1. Pein de fou que j'ai écrasé le champignon pour faire un départ canon. Mais j'avais enclenché la marche arrière et ma sévère numéro 1 a bondi dans l'autre sens. J'ai fini dans le mur derrière moi. Mon carte était en piste aux états dès le début de la course. Mais devant moi, tous les autres cartes se sont fait éliminer les uns après les autres. C'est comme ça que le seul en état de rouler, je me suis retrouvé premier. En mettant mes morceaux de boussole dans le socle, il nous a désigné comme prochaine étape Musicville, un endroit loin à l'est. Et puis la voix, la voix de la princesse est de nouveau parvenue à mes oreilles. Ah, princesse Ganache, ta voix est si douce et si belle. Je te sauverai, sois patiente, princesse Ganache. J'arrive. Oh, j'ai donc repris le bateau. Je me suis de nouveau retrouvé à Poiracana et voilà. Quelle histoire incroyable. Ah. Est-ce qu'on a besoin de se soigner ? Mais non. Aucune m'en besoin. D'ailleurs, c'est 7 touches pour voir. Voilà. Tiens, tiens, tiens. Salut, beau moustachu, c'est moi qui ai déposé la requête. J'ai de la chance de tomber sur toi. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Je réussis à savoir où tu as le badge que je cherche, mais je n'arrive pas à le trouver. Il est caché chez Carbocroc. Je suis retourné à la château quand j'ai su que tu avais battu Carbocroc, mais je n'ai pas trouvé le badge dans sa tour. Apparemment, le vent doit se faire pour qu'on puisse se trouver. Bizarre ? Tu veux bien essayer ? En tout cas, je suis sûr que tu arriveras à toi. Ah non ! Ok, il me semblait qu'il fallait un autre personnage. Mais d'après ce qu'elle dit, ben non. Alors, ça fait quoi ? Sa camarade est en danger, subit la moitié de dégâts. Ah, juste dégâts à cible, diminue sa défense. Ah, 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 mouais. Du coup, on va devoir retourner à la pleine Dragobé. Ça nous fait aller loin. N'est-ce pas ? Mais on a les TP maintenant, donc... Donc ça peut aller plus vite. Enfin, ouais, non. Pas du tout. On va prendre des TP, mais... Mais en fait, euh... Attendez, je... Je m'interroge. Je crois que le TP fait apparaître dans la ville. Du coup, ça ne fait pas gagner de temps, en fait. Mais bon, c'est plus proche... Le tuyau est plus proche, je trouve. Oh, d'ailleurs, attendez. Attendez, attendez, attendez. C'était où ? Je crois que c'était ici. Il y avait une salle où il y avait plein de piques. Voilà, parfait. Du coup, avec Viziane... Allez, merde, il faut appuyer sur la touche. On a eu chaud. Avec Viziane, du coup, on peut y aller. Je prends pas de risque, hein. Hop. Le badge bouclier pique permet à Mario de sauter sur un ennemi armé de pique. Oh, c'est bien, ça. Ça coûte 3. Bon, on va pas le mettre tout de suite. Voilà, j'ai fait exprès. Pour revenir au début. Et pas du tout, ça marche pas. Génial. Je pensais que ça permettait de revenir au début. Pas du tout. Voilà. Hop. Ah, il me semble que c'est celui-là. J'espère, je sais pas. Oui, c'est celui-là. Oh, d'ailleurs, attendez. Attendez, attendez, attendez. Il y a un objet qu'on peut récupérer ici. Voilà, ça. Je suis persuadé que c'est un objet qui peut se cuisiner, très certainement. Je crois que dans toutes les zones, il me semble qu'on peut obtenir un aliment qu'on peut pas trouver ailleurs. Par exemple, par exemple, ici, on trouve ça. Je crois qu'il y a un objet qu'on peut acheter un hot dog. C'est très bizarre, c'est un exemple même. Prochaine zone aussi, on peut trouver un aliment qu'on ne trouve que dans la prochaine zone. Un aliment très puissant, de ce que je me souviens. Euh, oui. Il faut retourner tout en haut de la tour. Alors, par contre, non, c'est pas par ici. J'allais dire, je sais pas par où c'est, justement. Et merde. J'arrive même pas à contrer ça, quoi. Ok, on va essayer ça. Une attaque peut brûler les ennemis. Appuyez sur les boutons dans l'ordre indiqué à l'écran. C'est très puissant. Très 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 puissant. Par contre, tout ça pour un point d'étoile. Bon. On a de l'argent aussi. L'argent, c'est important. Surtout qu'on a là à dépenser beaucoup pour acheter le... Daily Gillifié, je crois. C'est quelque chose comme ça. Chez moi. Eh, d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas... Oh, non. Allez, derrière les poteaux, si ça se trouve, il y avait un objet. Mais non. Mais non, mais non. Euh, non. Fuku, Fukupek. Je sais pas si c'est par là du tout. C'est ça qui est beau. Mais je crois que oui, c'est par là. Euh, non, ici, je sais plus. Oui, c'est par ici, il me semble. Ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu ici. En même temps, c'était le début du jeu, donc oui. Hop. Non La manette, calme toi J'ai pas envie de tomber dans le vide S'il te plaît Venez vous de nous enquiquiner à la fin Ah d'ailleurs Faudra qu'on teste la nouvelle attaque étoile On prend les pièces Oh non c'était pas par là Génial Ok pareil si on y croit En même temps vous me demandez de revenir dans une zone où j'ai pas mis mes pieds depuis 10 épisodes là Oh my god Oh y'a du monde C'est une parfaite occasion pour essayer notre nouveau pouvoir étoile Déplacer le curseur et encercler les ennemis Hop Et cette attaque est tellement puissante par contre Ah ils prennent plus ou moins de dégâts Selon comment on les encercle Et maintenant je l'avais encerclé à moitié du coup j'ai pas eu Enfin je suis en fichier comme un point de dégâts Bon par contre ils pourraient donner un point étoile chacun quand même Ce sera à moindre des choses Non On est marre Chamboulé Bonjour De toute façon c'est même pas par là encore Mais Ah il faut utiliser ça Non je suis nul Voilà Je sais pas si on va pouvoir commencer le prochain chapitre dans cet épisode Yes Bah tout ça fait ce qu'il fallait faire Non s'il te plaît Ok je crois que c'est pas là Je crois que j'avais juste un raccourci au tout début pour remonter Mais c'est pas grave Je crois que oui il y avait un raccourci en bas pour arriver directement ici Mais non Moi je prends les chemins compliqués Vous me saoulez J'ai même pas envie de fuir parce que bah What Ok je m'attendais juste à devoir appuyer sur la même touche Ah par contre je croyais qu'elle avait une attaque qui permettait de sauter sur tout le monde Je me suis trompé je fais n'importe quoi Oui je disais quoi Mais je sais plus Non pour Débile Je sais plus ce que je disais Oui que je voulais pas fuir parce que sinon j'allais perdre encore de l'argent Bon la prochaine fois on fera attention Le saut de tornade Bah c'est violent quoi Faut appuyer sur des touches Si j'ai bien vu Moi je t'attendais juste à devoir appuyer sur A quoi C'est long C'est long Et en plus on nous embête Oh vous savez quoi Lysiane T'es la best Bon au moins on monte de niveau C'est ça de gagner Donc comme d'habitude Les ponts badge Bah on va équiper Qu'est-ce qu'on équipe Bah on qui part petit à petit des ponqueurs J'aimerais bien me mettre un puissance plus Ou quelque chose du genre Ecoutez on fera ça plus tard Alors On va équiper multi-bonds Glaciation Quoique à place de glaciation On va reprendre Marthouselli Voilà c'était mieux au final Enfin glaciation je l'ai pas utilisé du tout je crois Mais c'est pas grave Alors viens là la grosse Magnifique bug de l'immuotage Faut que je fais ça Le badge que Carmina a rocké Il faut le lui amener Yay on se retappe tout le chemin On adore Pourquoi on a pas un truc qui nous permet de se téléporter directement Ce serait bien Ça va être long Vous savez quoi Je vais vous enlever ça Je vais vous faire une ellipse Est-ce que je suis pas genre trop sympa quand même Allez Ellipse Et re tout le monde On se retrouve du coup Bah Devant Carmina Pour avoir fait toute la route Je me suis encore tapé des combats Parce que j'arrive pas à esquiver les ennemis C'est merveilleux Donc voilà On va enfin pouvoir Accomplir cette quête Ouh Cette mine réjouit Tu as trouvé le badge Oui C'est bien le badge que je cherchais Youpi Ecoute bien Bon ça chouette ne te fâche surtout pas En fait c'est moi qui avais caché ce badge C'était un jeu Pardon Mais en tout cas j'avais bien raison Tu es vraiment formidable Tu es encore plus doué Que moi pour trouver des badges Tiens j'ai une bonne idée Je fais t'accompagner dans ta caisse Si tu es d'accord Si je viens avec toi Je suis sûr que je pourrais trouver des tas de badges Je sais bien que c'est ton aventure Mais bon d'accord Je viens avec toi Et pour te ramasser Je tasse ce badge que tu as trouvé De toute manière la taxe fait un bruit de souris Et voilà un petit cadeau en plus pour te remercier Oh On lui donnera un petit bisou Termina rejoint le groupe Alors du coup c'est un personnage totalement optionnel Je ne suis pas obligé de l'avoir Habilité de Termina Appuyez sur X pour qu'elle renifle les alentours Et dise si il y a des choses à trouver Je ne renifle rien de particulier par ici Appuyez sur X pour qu'elle vous donne ce type d'indication sur les alentours Il y a quelque chose tout près de nous C'est le type d'indication qu'elle vous donnera quand vous soyez près d'un objet Au combat elle peut donner des baffes à vos ennemis Elle peut aussi faire à votre adversaire un bisou choc pour lui dérober ses objets Et voilà Donc on a fait deux quêtes aujourd'hui C'est assez longtemps que je n'en avais pas fait Donc on peut savoir si il y a des objets Voilà Donc par exemple est-ce qu'il y a un endroit Ok Je crois qu'elle indique justement la direction de laquelle il est Ah oui non mais d'accord Il y a quelque chose tout près Oh je me demande de quoi tu parles Hein Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de quêtes Mais les quêtes qu'on a fait étaient assez intéressantes Puisque c'était des quêtes Bah pour obtenir des choses vraiment intéressantes quoi On peut désormais Cuisiner deux objets ensemble Et on peut aussi On a aussi Carmina qui a rejoint le groupe Voilà 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 Qu'est-ce que je fais ? Hein Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Du coup on a combien de temps de vidéos du coup avec tout ça ? Ça fait déjà 30 minutes vous vous rendez compte ? Un épisode où on a fait que du secondaire ? C'est merveilleux quand même Hop Alors est-ce qu'on a des choses à t'échanger ? On en a 10 Ah mais je croyais qu'il avait un truc qui faisait qu'on dépensait moins de... Enfin qu'on dépensait la moitié de nos points fleurs Mais en fait c'est juste un point de fleur en moins pour nos attaques C'est moins bien que ce que je pensais Il n'y a rien de très intéressant Ecoutez pour l'instant on va rien acheter Parce que de toute façon j'ai pas assez de points badge Et puis tout ça tout ça quoi Question On peut passer en dessous là ? Bah oui ça sert à rien qu'est-ce ce truc à péter avec une bande Bon Allez allons Je sais plus par où c'est Non c'est par où Si c'est par là Calme-toi Allons déposer la jamme étoile devant le... La porte minée On pourrait pas avoir un accès rapide jusqu'ici Franchement un tuyau qui a été construit qui amène directement ici Ce serait bien non ? Est-ce qu'il y a des objets cachés ici ? Eh Ah 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 On parle par ici Ouais C'est par là C'est pas là C'est pas là ah je suis dessus ok voilà il n'y a plus rien ah si encore un objet apparemment par ici de l'étrant ou je sais plus quand je fais mon fonds monté là où il n'y a pas un ressort quelque part ici normalement ouais boulet n'empêche là et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de secondaire va juste bon on aura juste droit au début du prochain chapitre avec tout ce qu'on fait là oui non mais arrête de te tromper mais quoi arrête de tromper de touche on t'a dit peut-être en haut à ok ouais je l'ai jamais pris celui là intéressant allez hop en fait je suis content parce que je reprends un peu la série quoi tout simplement parce que j'arrêtais pas de la laisser en suspens à chaque fois là je sais plusieurs épisodes que je tourne à la suite donc c'est cool enfin que je tourne à la suite j'ai un pas de tournée genre 4 5 épisodes d'affilé parce que vu que mes épisodes font pratiquement une heure bah ça me boufferait un peu toute ma journée je sais pas que ça va foutre mais bon à la suite genre plusieurs jours à la suite quoi voilà vous avez compris donc là j'aime bleu qui se trouve sur une ligne je sais plus qu'est ce qu'est fait celle là de jen à ce moment de la gemme et toi sur autre s'inscrit sur la carte je m'en rappelle plus du tout des autres pouvoirs des gemmes vont être paris du maître de la princesse et parce qu'il y a une âme démoniaque derrière la porte millénaire ouais les pouvoirs toi il y en a deux dont je me souviens par contre celui là ouais je sais pas qu'est ce qu'il fait un quoi la la princesse pire je vous ai écrit ça sauré agenda sera en fait l'âme d'un démon service a sera en train de rassembler les gemmes pour à réanimer ce serait qu'on répondrait aux informations que j'ai trouvées de mon côté qu'allez-vous trouver pour sur gamme chez nous il ya ainsi une longue histoire écoutez bien c'est compris vous aussi en face de votre télé soyez attentif que vous et vous dire pas vous aussi en face de votre télé non rien ne faites pas attention mais moi je me sens pas visé parce que je suis en face d'un ordinateur donc bon les grands malheurs dont parlait le livre désigne désigne semble-t-il l'âme du démon le démon aurait détruit gigante la gigantesque apprenons à lire concentrons nous ne bafouillons pas le démon aurait détruit la gigantesque cité qui se trouvait ici autrefois c'est vraisemblablement lui qui a fabriqué les sept gemmes étoiles et servi de leur pouvoir pour dominer le monde raconte que le démon a finalement été terrassé par quatre héros pour les raisons de son corps mais malheureusement pas de son âme les héros aurait donc utilisé pour des gemmes qu'ils avaient dérobés pour céder son âme dans le palais de ténèbres derrière la porte millénaire séparément les gemmes étoiles n'auront aucun pouvoir l'ensemble est pour essayer l'âme du démon la réanimée seule leur utilisation détermine déterminerait s'ils font le bien ou le mal semblent les gemmes étoiles présente donc un risque c'est qu'un nouvelet et cette pierre l'âme du démon pour être animé ne voudrait-il pas mieux à disperser les cachets c'est aussi ce que j'ai pensé au début mais je crois que ce serait une erreur voyez le saut de la porte millénaire peut-être en train de se briser il semblerait en effet que ce soit une durée limitée durée de mille ans plus exactement nous sommes justement dans la millième année c'est vraiment pour ça que les ravisseurs de la princesse cherche les pierres même s'ils n'y parlent pas même du démon sur la réanimée de toute façon en devant à tout prix rassembler chez métaux plus vite où se trouve la prochaine gemme d'après la carte elle devrait se trouver sur l'île trop atroce l'île trop atroce je ne sais pas bien moi je ne sais pas bien moi je ne sais pas bien moi même où elle se trouve ça ne veut rien dire je ne sais pas bien moi même ou alors c'est moi qui sait pas parler français et qui comprend pas mais c'est pas donc je ne sais pas bien moi même où elle se trouve n'est ce pas mais débrouille court à son sujet on dit par exemple qu'elle est hantée par des spectres bien qu'elle est maudite faudrait questionner les gens de port à canailles allez voir sur le pas juste parce que l'autre là on s'en fout elle fait pas partie de l'histoire est juste secondaire on va prendre on va prendre tiyoshi flammy on a combien de soleil je crois qu'on en a trois je suis tout en totalement dos avec chasse et croisé elle tour dira tous les ennemis on va pas améliorer parce que ça se trouve on n'aura pas assez de soleil pour améliorer le prochain personnage j'aimerais juste regarder quelque chose est ce qu'il ya pas une quête avec lui merlon non parce que on peut bien entendu avoir enfin monter nos personnages au niveau 2 mais pour ça il lui faut une nouvelle boule mais je sais pas où est ce que où elle se trouve et quand c'est qu'on peut avoir je crois que c'est durant ce chapitre là mais je suis pas sûr voilà donc rendons nous au port et je pense que la prochaine fois je regarderai aussi les choses intéressantes qu'on peut cuisiner du coup il ya un bateau là peut-être parler aux gens pour qu'ils nous disent monsieur moustache tu vas renseignements tu peux me poser toutes les questions tu veux je te répondrai si je peux quoi l'il trop pas troce c'est à dire rien que d'en parler j'étais frisson je veux pas être maudit c'est à dire à partir à marco le commerçant vrai dire il plus souvent chez haricots secs au café sur la place que sur son navire mais bon à donc on va aller voir cette fameuse personne en fait ce mec à qui j'avais donné des sous je n'ai pas revu donc c'est le mec qui est ici là c'est pirate d'ailleurs ici que c'est d'ailleurs ici c'est d'ailleurs pour ça que j6 parce qu'on est obligé de passer pas alors qu'est ce que tu veux moi je m'appelle marco je suis l'encommer je suis l'homme le plus riche de cette ville l'argent me donne une certaine aisance qui elle-même me donne bon coeur j'ai une vie sans privation mais je ne je ne me sens jamais vraiment comblé ce qui me manque non mais je t'en pose des questions moi du danger des émotions des frissons de l'argent des frissons les frissons c'est vrai qu'il faut des frissons dans la vie c'est joli petite bête inoffensive avec des piquants pour faire comme si mais non sont des hérissons ça il faut des frissons oui c'est vrai ça me rappelle l'histoire du trésor de cortès le roi des pirates bien sûr une chasse trésor voilà qui a les dangers frissons et émotions vous connaissez l'histoire celle du trésor caché sur l'île trop à trousse on dit qu'autrefois cortès le roi des pirates aurait caché son trésor sur cette ville récemment des gens sont encore partis à la recherche du fabuleux trésor une personne ne revient jamais de l'île trop à trousse on dit qu'aux des spectres à soldes de cortès sa honte et la rumeur suffit à dissuader tout le monde d'y mettre les pieds et moi je suis sûr que le trésor existe vraiment je peux vous l'assurer parole de réussite me part marco marchant sur toutes les mers et tous les océans quoi vous aussi vous cherchez un trésor à port à canailles vous rêvez n'en trouverez jamais dans cette éliminable il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte vous êtes vraiment trop crédules quoi vous avez même une carte de trésor je peux avoir non je veux dire montrer à moi mais si bien il est trop atroce qui est indiqué sur votre carte je vois tu veux trouver le trésor à moi petit malin quoi vous cherchez une pierre gemme étoile ça se trouve cette pierre étoile fait partie de trésor de cortès et coûte super cher bah peu importe moi il me faut de danger de frissons et des émotions nous n'avons qu'à nous associer à l'ensemble ce qu'elle est trop atroce tu vois j'ai l'étoile et le reste de trésor sera à moi quoi tu n'as pas de bateau à qui crois tu que je suis je fournis bateau bien sûr c'est un bon navire te va parfait ne parlons pas un instant je serai le maître à bord sur elle commandant pressez vous nous retrouverons sur les quais donc là on va partir pour un des meilleurs chapitres même si celui d'après à mon sens c'est meilleur mais celui-là est quand même un super sympa je trouve tu as autre chose on ne peut plus courir c'est pas ralentis magnifique je crois qu'on a déjà vu et que j'avais dit que c'est parce que moi je me demande c'est avec la feuille coupée la feuille d'or on peut pas faire des trucs cool je vais pas faire je le ferai pour le prochain épisode j'ai pas envie de tourner deux épisodes à la suite je verrai si je le fais ou non de toute façon vous vous en fichez parce que voilà quoi les épisodes arrivent quand ils arrivent excusez-moi là le mec à droite je serai bientôt oui j'ai hâte que nous partions non mais toi là bonjour enchanté c'est si c'est d'accord bon dit nous avons un tout petit problème ouais moi j'ai un problème c'est que je soif voilà en fait tu veux une allure entre bijoux pas vrai de toute ma flotte ce bateau que je préfère s'appelle le piqué new majestueux imposant et n'est presque émouvant tu ne trouves pas ce qu'on faisait gants qui n'est ce pas et tu n'as pas tout vu il est plus manoeuvrable que n'importe quel autre navire vraiment quoi quel petit problème et j'oubliais en fait nous avons perdu notre capitaine s'enfuie que cherche pas à articuler c'est incroyable il s'est enfuie quand il a su que nous voulions mettre le cap sur l'île trop à trance une fois absolument un capitaine pour diriger l'équipage à plus forte raison pour aller vers l'ange rosé trop à trance une fois un homme qui connaissent son affaire nous voit bien bêté sur marco je crois que j'ai peut-être une idée allez bon born parle j'ai entendu dire qu'un marin légendaire habitaient ici à port à canailles il s'appelle bombarde je crois un type un peu difficile par été qui est capable de manoeuvrer n'importe quel navire mais il n'y a un petit moment que personne n'a vu naviguer notre homme devant le convaincre de s'embarquer avec nous je pense que cette tâche incompte tout naturellement à notre commandant mario c'est tout d'accord pas vrai pas d'objection d'accord bon pour moi d'accord pas d'objection d'accord ça me va à s'entendu va visite nous chercher ce bombarde s'il te plaît mario génial on doit saper tout le boulot et ce bombarde bah vous vous en doutez c'est le personnage qui va rejoindre notre groupe et c'est le personnage que je préfère il est trop classe je trouve déjà il ya ses attaques sont plutôt cool de mémoire moi par contre c'est bien sympa mais ni où je sais plus du tout comment on fait je crois parce que c'est pas lui non je crois que lui c'est bon bah je connais oui il habite dans la première maison de quartier est je crois qu'il ya besoin qu'on le laisse un peu tranquille ok première maison de quartier est du coup c'est celle là maintenant ça c'est chez comme chen est abruti c'est celle là mais non mais je trouve que c'est celle qui est à côté en fait la porte est revérouillée de l'intérieur hop allez autrefois j'ai eu quelqu'un se balader de tout en tout en sautant je me demande c'est un voleur il m'a semblé qu'il était entré dans une cheminée après on était pas encore allé sur les toits donc à temps faut attend je vous tue toi ouais attendez je crois qu'il faut rentrer là dedans mais déjà il ya des choses sur les toits ça va vous moi ça va j'en ai déjà légèrement marre de moi mais c'est pas c'est pas quelque chose là sur toi ouais je crois que c'était un peu plat et qu'il n'y avait pas grand chose voilà lui là bonjour je suis bad le ministère je passe mes journées ici à compter des histoires je connais bien ce qui concerne cette ville je peux te raconter si tu veux mon quelques pièces veux tu que je te contente ces passages choisir parmi tous les passages suivants voilà non merci j'ai déjà bien assez parlé comme ça durant l'épisode voilà allez franchement il n'y a pas trop à classe ce perso je peux moi je trouve ce qui est qu'est ce que vous voulez mon barque marin je sais pas que vous voulez parler et vous renseignez ailleurs c'est pas innocent c'est bien que tu m'embarque alors qu'est ce que vous pouvez vous voulez m'engager comme capitaine pour diriger votre navire vous avez trouvé quelqu'un d'autre je ne prends plus la mer quoi tu peux pas nous laisser tomber comme ça tu veux ça pouvoir nous amener à l'être pas troce j'ai dit non c'est non allez débarrasser de moi le plancher il y a quoi ici oh sympathique bon je n'en reprendrai pas la mer allez vous en on fait comment gonzalez je n'ai pas l'impression qu'on reste à convaincre je n'en pourquoi il veut pas retourner en mer et si on trouvait quelqu'un qui nous explique tout ça bon faut parler à au barman mais franchement c'est parce que je sais pas je trouve ce rossier mon bar ce n'est pas reprendre la mer vous voulez faire retourner sur un bateau je vois vous voulez aller sur l'île trop atroce notre main une sorte vous y emmener c'est vrai c'est bon barte mais en fait une triste histoire lui arriver mais vous que je raconte on n'a pas trop choix je pense très bien alors je vais vouloir raconter autrefois bon bart était marié à une femme ravissante scarlett tous deux étaient très amoureux mon bar qui était marin s'absentaient souvent de chez lui pendant des mois mais scarlett ne faisait jamais un moindre le moindre reproche à ce sujet elle l'attendait de son côté de son côté bombarde n'avait d'yeux et de penser que pour sa chère femme d'un jour je crois que c'était pendant un hiver glacial scarlett fut victime d'une maladie fourdroyante on partait prémer pour une destination à thème et quand elle rentra scarlett avait été emporté par la maladie on va reprendre ça c'est ma faute si la femme est morte c'est parce que je suis marrant je n'ai pas été là pour la soigner il est inconsolable et suite à cela il a fait le vœu de ne plus jamais quitter la terre ferme elle est très sur l'histoire mais je comprends bien oui mais vous voulez toujours le faire reprendre la mer on n'a pas trop le choix bien si vous incitez je vais vous donner quelque chose et il est reste que cas la lettre que scarlett a laissé pour bombarde c'est net que scarlett a écrit de sa bombarde sa mort génère son contenu mais elle m'a demandé de lui remettre chez mes bombarde se rapprocher de sa mort la voie à charlemagne de bombarde pour essayer de blé scarlett je n'ai jamais osé la lui donner moi même s'il vous plaît elle est donnée cette lettre à bombarder ma place là c'est bien on va lui remettre à ce promis activons nous gonzalez j'allais très sur une histoire à ce perso en plus mon mec quoi encore vous n'avez pas compris fichez moi le camp d'ici quoi une lettre pour moi de scarlett scarlett je prends la plume pour t'écrir quelque chose très important quand tu liras cette lettre je ne serai plus à tes côtés je suis sûr que tu te rapprocheras tu te rapprocheras d'avoir été en mer quand je me suis éteinte ma vie a été courte c'est vrai mais tu l'as rempli de bonheur j'ai toujours été fier de toi continuer à vivre sur la mer avec la mer continuer à vivre sur la mer avec la mer pardon laissez-moi un peu seul s'il vous plaît moi aussi tu m'as rendu heureuse scarlett mon amour vous cherchez donc un capitaine pour aller à trop atroce c'est d'accord si vous voulez bien un vieux gâteau sentimental j'en suis bombarde et voilà bon pour l'instant il n'a pas rejoint le groupe votre bateau au port je vous précède ah non c'est lui qui parle les mains je n'ai pas fait sa voix d'ailleurs on a 5 et on a 5 soleil en vrai je pourrais je pourrais améliorer le niveau de carmina pour l'intérêt où c'est mario ça va et bien moi je vais super bien non moi je vais super super bien et si les choses ont pas mal changé à sauf pour nous qui se fait gronder par grand mère comme d'habitude j'aimerais qu'il passe plus de temps avec moi mais tu es très occupé tu es très loin est ce que tu as est ce que tu vas aux personnes d'autres n'est jamais allé tu vas bien t'amuser quelle chance tu as ce temps vient t'amuser avec moi à promis punta qu'il y avait un espèce d'oeuf moi sur une petite sauvegarde et vous savez quoi eh bien on va s'arrêter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu ce cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire allez salut tout le monde